Salut à tous les amis, on se retrouve pour la petite reprise sur Lost Light. La petite reprise, Lost Light, on a fait quelques games, ça s'est plus ou moins bien passé. On n'a pas de gros gros stuff mais on n'est pas dégueu. On a quand même sorti quelques joueurs, les plaques ont déjà été vendus. On a un peu de matos, c'est plutôt carré, c'est plutôt carré. Alors là je suis sur la version Steam, avant je ne jouais pas sur la version Steam, pour ceux qui le savent, d'ailleurs ça a l'air de la gouiller un peu. Attendez, on va se mettre en 60, peut-être que ça ira amener. Voilà, 60 FPS c'est bien. Et je voulais voir si la version Steam était un peu plus stable que la version PC qu'ils avaient sorti au début mais je ne vois pas de grande différence au niveau du gameplay. Je voulais donc j'ai le compte Steam parce que je n'ai pas pu rattacher mon ancien compte, enfin mon premier compte plutôt, la version PC, je n'ai pas pu la rattacher à Steam. Donc j'ai le côté Steam et j'ai le côté jeu avec la version PC. Donc il y aura deux personnages différents et des stuff un peu différents, il ne faut pas vous inquiéter, c'est normal. Ça va dépendre avec lequel j'ai envie de jouer et en fait chaque compte aura une façon de jouer différente. Ce compte là c'est plus le côté chill, le côté où je vais sortir avec du gros stuff et me faire sortir, c'est pas très grave et tu auras l'autre compte qui sera un peu plus sérieux pour essayer de faire des trucs un peu plus carrés. Donc déjà on va partir in-game et on va voir comment ça se passe. J'espère que ça va bien se passer, il faudrait que j'essaye de faire cette quête là, avec l'AKS 74 Yen. Rai, avec un Rai, Floor of Buff Factory, et sur l'autre compte d'ailleurs je suis déjà 5, donc si jamais vous êtes intéressé pour jouer, vous rejoignez le Discord, vous me faites un petit MP, c'est parti, on pourra se faire des games. J'ai du son ? Ouais. J'ai la gorge en feu. Allez c'est parti. On va voir si on arrive à s'en sortir. Pour l'instant ça s'est passé plutôt bien. J'ai vu quelques nouveautés, le fait que tu as des points de, je ne sais plus comment ça s'appelle, des points d'activité journalier, qui te permet de respawn sur la map quand tu te fais tuer, et d'aller récupérer ton stuff si tu avais quelque chose d'intéressant par exemple, ou d'essayer de revenir dans la game. Mais tu peux pas le faire, je me posais la question si tu pouvais le faire plein de fois, et en fait c'est un nombre de points que tu as tous les jours, qui se réactualise, et donc tu peux revenir tant et tant de fois sur la map. Donc à utiliser que quand c'est vraiment très important quoi. De préférence. Donc là on va voir, on va essayer de faire la quête. On va essayer de pas se faire démolir. On sort qu'au pont, donc suivant ce qu'on a en face, ça peut calmer. Je sais même pas si j'ai pris une grenade parce que je suis tombé sur des boss, sur buff factory, alors que j'étais que level 1. Ok. Donc ça je pense que c'est un bug les gars. Ça je pense que c'est un bug. Je sais pas si j'ai pris une phrase. Je sais pas, je sais pas. On va voir. 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 ou je sais pas si vous sentez la pression que j'ai là j'ai mon coeur qui bat dix mille les on vient de sortir deux joueurs instant mon coeur bat à une puissance vous imaginez même pas what the fuck j'étais pas prêt pour ce qui est en train de se passer là je tombe instantanément sur deux joueurs bien joué bien joué bien joué il y avait du monde les gars on a sorti deux joueurs mais ça n'a pas suffit ça n'a malheureusement pas suffit le troisième a eu raison de moi j'étais déjà bien abîmé déjà j'ai spawn sur un joueur ça m'étonne de ouf je savais pas que c'était possible alors qu'est ce qu'on a ici on va prendre ça vous savez quoi on va partir avec ça on va se retenter une game boom 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 ils m'ont foutu en stress quand même punaise je m'y attendais pas tomber sur des joueurs comme ça instant je m'y attendais tellement pas ils m'ont pas mis bien heureusement que l'autre avait une connexion pire que la mienne j'ai eu le temps de le puter avant qu'il spawn le pauvre on va partir avec le sac allez vas-y alors on alarme le chargeur les balles il nous faut du soit on va prendre un petit ça on va prendre ça ça m'a l'air pas mal allez c'est parti on va essayer de la faire cette quête quand même allez go on va se heal ah c'est devenu intense lost light c'est devenu vraiment plus intense que qu'avant avant tu croisais pas de vraiment de vrais vrais joueurs avant avant le level 6 de 6 à 10 tu commences à avoir des joueurs là c'est instant tu tombes dessus déjà ta première mission tu as un pistolet tu as cache des joueurs en plus le match chatting j'ai remarqué qu'il n'est pas il n'est pas top top on va pas se mentir le match chatting il est un peu il est un peu fait à l'envers parce que moi j'ai regardé je suis tombé sur des joueurs de niveau 27 je suis tombé sur des joueurs de niveau 27 les gars alors que j'ai regardé je suis tombé sur des joueurs de niveau 27 les gars que je suis à peine level 2 quand ça t'arrive ça calme quand même waouh il m'a tiré dessus avec quoi comment qu'il m'a calé ça je vais peut-être le prendre je me méfie parce que c'est là que je suis tombé sur le boss et il m'a rush heureusement qu'ils savent pas viser ils ont pas le taille ils te rush à une puissance il y a une game où je suis rentré dans ici là exactement ici il y avait 3 mecs qui m'attendaient dans le coin au fusil à pompe et moi je suis rentré en rush j'ai vraiment pas fait gaffe je suis rentré en rush 4 mecs qui m'attendaient aux pompes donc je prends un coup de pression je les élimine et au final je veux me soigner dans la pièce où on a fait les ordi et je tombe sur quoi ? le boss qui débarque en mode je vais te déboîter et qui m'a fait complètement paniquer j'étais pas bien c'est intéressant le soin c'est bien aussi les plaques je sais que ça se revend G3 on en est on est comment là ? ouais non je vais pas le prendre du scrap ça va servir pistolet à colle ça peut servir de toute façon faute de mieux autant remplir les slots tu veux pas l'ouvrir ça ? non j'entends des bruits de métal je sens qu'il y a quelqu'un un peu loin ça a pas l'air d'être le boss oh C'est parti ! J'suis bloqué putain. Et en fait vous le remarquez que le match chatting il est pourri. Parce que les mecs ils ont déjà les détecteurs de joueurs alors que toi non. Ah il faudrait que j'arrive à sortir avec la lunette. Mais ça bouge un peu beaucoup. J'arrive pas trop à... Ça bouge pas mal à droite, pas mal à gauche. En plus ça a tiré. Et je crois pas que les maraudeurs... Il a pas pris ses balles on est d'accord il a absolument pas pris ses balles. Les maraudeurs ne se tirent pas dessus hein. Normalement. Logiquement pas. A moins que ça, ça ait changé. Donc quand ça a tiré là, c'était pas sur moi que ça tirait. Donc potentiellement... Il y a quelqu'un qui est pas censé être là. Il y en a un qui est là haut. J'ai des bruits de balles dans tous les sens les gars. Là j'ai quelqu'un. C'est le pied qui m'a fait croire. Ah ouais, il y a un gunfight. J'allais dire j'ai ma quête, je vais pas faire le fou, je vais tailler. Mais en fait j'ai vu bouger juste devant moi. Il y en a un troisième. J'ai juste pas l'info de où il est. Il y a un deuxième. J'ai l'objet de quête donc je m'en tape un peu du stuff qu'ils ont sur eux Ah je savais que sur lui il y a de la thune, il reste 4 minutes Et il faut que je me familiarise avec les nouveaux bruits du jeu Les plaques en métal font un bruit que je n'avais pas l'habitude d'entendre Donc le fait de me familiariser avec les bruits va me permettre de comprendre de où proviennent les déplacements Je pense qu'on va pouvoir y aller tranquille On a fait ce qu'il y avait à faire Donc petite reprise en douceur On y va calme Calmement On prend des risques mais pas trop, des risques mesurés Même si des fois Ça ne passe pas Ah j'ai fait des parties plus extraordinaires que ça quand même 162 000 c'est bien, c'est bien J'ai sorti du 300 000 il n'y a pas si longtemps Niveau 3, pas mal Sachant qu'on a la quête, c'est cool On a ramené plein de trucs à dismantle ou à vendre Donc c'est cool, c'est plutôt cool On a ramené du rouble Bon je pense que pour la plupart des trucs on va les vendre J'ai pas fait attention s'il y a toujours Bon je pense que oui parce qu'il y a les bouteilles d'eau et tout Toujours la faim et la soif J'imagine J'imagine que ça doit y être Hop On va aller rendre la quête à Heidi Heidi, Heidi, Heidi Elle va nous prendre l'arme d'ailleurs je crois Si je ne m'abuse Accepte Submet Ah Attends On va accepter celle-là Euh Qu'est-ce qu'elle a ? Mais attends Je l'ai cherché son truc là On est d'accord Ah oui mais c'est équipé Elle s'est équipée là-dessus Ok Des équipes C'était pas pour toi C'était pour elle Voilà Tac Et un chargeur C'est un chargeur 30 Calve Attendez On va pas dépenser de l'argent inutilement On va aller vérifier Un chargeur 30 Ok On va mettre un chargeur 30 Bim Boum Badaboom Ça va coûter 12 000 l'histoire Pour une quête qui va me rapporter 11 000 J'ai perdu 1000 dans l'histoire Je dis ça Je dis rien Allez hop Cadeau Nice Et on passe niveau 4 les potes Parfait Des petits trucs à récupérer A droite à gauche Bon Ah mon fils il a joué là Il s'est remis au jeu aussi Et il a trouvé un Un objet d'event Avec un code à partager Qui est sur le discord d'ailleurs C'est ce truc là Il a trouvé ça là Un armband core Et donc il a échangé contre un code Et en fait Sur le discord il a mis le code en place Et donc quand vous allez là Dans vérifier Vous pouvez mettre le code Et donc gagner Un cadeau aléatoire Je l'ai fait sur mon compte Sur l'autre compte Où je suis déjà 5 Et j'ai reçu Une secure case 4x4 Alors que j'étais à la 2x2 C'est toujours Toujours bon à prendre On est bien content Quand ça arrive Dunc On va vendre ça Si jamais ça vous intéresse Go discord Choper le petit code Qu'est ce que je peux vendre encore Faut que je vende pour 50 000 Je crois qu'elle a dû attendre Déjà on va lancer ça Voilà comme ça on va agrandir le storage Ce sera déjà une bonne chose Oh la petite bague en diamant Est-ce que je la garde la bague en diamant Il y a marqué construction Faut peut-être la garder quand même On va vendre des petites merdouilles d'abord Ouais dismenter elle ou vendre On va la vendre Faut que je vende pour 100 Euh non pas 100 Pour 50 000 je crois Je dois pas être loin là Avec les billets La bague et tout Je dois pas être très loin Ouais nickel C'est bon c'est réglé Allez boum Parfait Et bah voilà Écoutez une petite reprise Plutôt 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 bien sympa Moi ça me Ça me botte bien Et comme dit Si vous êtes intéressé Les gars Vous n'hésitez pas Je suis toujours joignable Sur le discord Un petit message Et puis Dès que j'ai le temps Après le boulot Avant le boulot Je vous répondrai Y'a pas de soucis Je vous laisserai pas Sans réponse Donc voilà On va se quitter là Pour la petite reprise Alors n'hésitez pas A laisser Le plus gros pouce bleu Que vous avez Le petit commentaire De ce que vous pensez De cette petite mise à jour Et des petites astuces Que je pourrais avoir besoin Pour une bonne reprise Et puis moi Je vous dis à la prochaine Des bisous Ciao ciao